Antoon Krings, Belle la coccinelle Il était une fois, dans un merveilleux jardin, une petite coccinelle qui s'appelait Belle, parce qu'elle était belle comme une fleur et plus sage qu'une image. Sa mère, Madame la coccinelle, pouvait en être fière. Jamais elle ne désobéissait, jamais elle ne mentait. Tous les insectes du jardin disaient, lorsqu'elle passait, « Quelle adorable demoiselle ! » Un jour, Belle se posa par mégarde sur le nez crochu d'une vieille femme tombée du ciel. Ce nez, vous l'avez compris, était celui d'une sorcière qui n'aimait pas, mais alors pas du tout convienne le lui chatouiller. « Je veux que tu deviennes la plus laide des coccinelles, et que ton cœur soit plus noir que les tâches que tu portes ! » Puis, elle secoua sa longue cape avant de disparaître. Ainsi, le sort s'accomplit. Belle devint vraiment très vilaine. Son petit nez poussa de façon disgracieuse, et ses cheveux étaient si raides qu'aucun peigne ne pouvait les coiffer. À la maison, ce qui faisait pleurer sa mère, ce n'est pas tant que Belle en les dissait, mais c'est surtout qu'elle mentait et lui désobéissait. « Qu'ai-je fait, ô bon Dieu, pour avoir une telle fille ? » « Rien du tout, bête à bon Dieu j'étais, bête et méchante je suis ! » répondait la vilaine en sifflotant. À tous ses amis, les insectes du jardin, elles faisaient des grimaces, où leur jouaient des mauvais tours. La chenille excédée la menaçait. « Si je t'attrape, je vais te donner une fessée, sale petite peste ! » Mais Belle se moquait bien des fessées et des menaces de ses vieux amis, car, depuis, elle s'en était fait de nouveaux qu'elle adorait. Dolly, la grosse araignée, et Tony, le crapaud baveux. Or, une nuit, une fée apparut. Elle portait une robe brodée d'étoiles qui scintillait à chacun de ses pas. Sur un tapis de fleurs, elle s'assoupit. « Regardez ! Une fée ! Volons-lui sa baguette magique ! » dit Tony. « Oh oui ! Volons-lui ! » reprit Dolly. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais, dès qu'ils eurent touché la baguette, Tony se transforma en carotte, et Dolly en lapin qui aimait les carottes. Quant à notre coccinelle, la fée lui réserva un autre sort. En un clin d'œil, elle retrouva la beauté et la gentillesse que la sorcière lui avait enlevée. « Maman ! Maman ! » s'exclama Belle. « Je suis redevenue comme avant ! » « Ma douce petite fille ! » pleurait de joie sa mère. Ainsi, à partir de ce jour, tous se vécurent en paix dans ce merveilleux jardin. Et, si une coccinelle se pose sur votre main, surtout, ne la chassez pas ! Faites plutôt un vœu. Je suis sûr qu'il se réalisera. Sous-titrage ST' 501